Allez Hulk, allez viens là ! Un ancien champion d'Europe de kickboxing au service de l'associatif. Allez vas-y gauche, droite, gauche, coup de pied. Avec humilité, Patrick Tinet lui enseigne les sports de combat dès le plus jeune âge dans le village de Gizonach. A travers ses cours de boxe, il joue un rôle social et éducatif. Il y a des règles, donc le bonjour, au revoir déjà à la base. Parce que l'éducation peut-être ça ne se fait plus à la maison. Et on essaie d'introduire quand même dans notre salle une certaine éducation. Coup de pied au tourné. Ouais, allez Lulu ! A l'heure actuelle, ils sont mieux ici que dans la rue. Ça c'est important à l'heure actuelle. Et l'épanouissement de tous ces enfants. Voilà, ça c'est le principal. Ancien professionnel de l'équipe de France de kickboxing, champion d'Europe, le parcours de Patrick Tinet lui fait rêver. J'aimerais devenir champion toi aussi un jour ? Oui, ce serait bien. J'aimerais être comme lui. C'est un modèle, un exemple. Il aime ce qu'il fait. Il s'investit beaucoup. Donc oui, c'est un exemple pour nous. Cet ancien champion rassemble aujourd'hui plus de 40 licenciés. Son objectif, accompagner ses jeunes boxeurs jusqu'au ring. Voilà, on a des jeunes qui commencent à boxer, à combattre. Là, on a PF qui va faire son deuxième combat. On essaye de... Voilà, après on a la petite Lou là-bas qui va passer en plein contact l'année prochaine. Voilà, on essaye de construire... Voilà, on a eu quand même une personne qui a gagné la Coupe du Monde en junior. C'est pas mal pour la petite ville de Gizonnac. Voilà. C'est une satisfaction ? C'est une satisfaction. Personnel en plus, parce que plus que mes titres et mon palmarès, ça c'est plus que ça. Pour cette commune de 4000 habitants et les villages qui l'entourent, les cours de boxe de Patrick contribuent au développement d'autres disciplines dans le rural. Par le biais de son association, il continue de promouvoir le sport en pleine orientale. Un gala de kickboxing est d'ailleurs prévu d'ici le mois de mai prochain. Passo.